On va être envoyés au Nigeria. On va attaquer l'avis d'expulsion devant le tribunal administratif. Maintenant qu'on a tes bulletins et l'avis du psy dans votre dossier, il va falloir que le juge argumente sérieusement s'il veut vous expulser. Mais rien n'est gagné. Notre témoignage devant le juge sera déterminant. Son agression date depuis plus de 10 ans. Malik est un super avocat et va convaincre le juge. On a le nom du juge. André l'Amoureux. Plus rigide de tous. Il n'a jamais cassé un avis d'expulsion. Qu'est-ce que je te dise ? Merde. Tu t'es juste conduite comme une salope. C'est ton amant ? Évidemment que c'est ton amant. Je contrôle la situation. Je piégé Céline à prendre un photo à son insu pour la faire chanter. Tu sais pas ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ces photos ? J'ai eu envie de me flinguer. Je suis désolée. Désolée. T'as tout détruit. Ce mariage est une erreur. Tu veux divorcer ? Ouais. Je veux plus te voir. Vincent ! Réfléchis bien quand même. Est-ce que tu pourras accepter de la perdre définitivement ? On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend leur main pour elle La vie est plus belle Vincent, je... Attends. Laisse-moi parler. J'ai passé la nuit à repenser à ces photos sans cesse. J'en suis encore malade. Je sais combien ça doit être horrible pour toi. Je regrette tellement. Non mais tu sais rien. Tu peux pas savoir. T'imaginer avec ce type me rend dingue. Mais l'idée de vivre sans toi me rend encore plus dingue. Je veux te pardonner. Je sais que ça va pas être facile. Mais c'est ce que je veux. Tu sais, je... J'ai jamais aimé ce type. J'espère. Je te le jure. Il m'avait prise dans ses filets. Je savais pas comment m'en sortir. Je te préviens, Céline. Si tu revois Louis Barrel, ne serait-ce qu'une seule fois, tu disparaîtras de ma vie, définitivement. Je le reverrai plus. Plus jamais. Et de toute façon, il me dégoûte. Je supporterai pas une nouvelle trahison. J'ai trop mal. Je t'aime. Et j'ai eu tellement peur de te perdre. Tu sais, il a toujours les photos. Qu'est-ce qu'il compte en faire ? Il s'en sert pour me faire chanter. Mais j'ai pas cédé. Quelle ordure. Comme je le résiste, il est capable de les vendre à la presse. J'assumerai. De toute façon, maintenant. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? Le pire est passé. Il t'en reste plus que deux jours pour m'effectuer un premier versement. J'ai trouvé un moyen de vous rembourser très vite. Tant mieux pour toi ? Mais j'ai besoin de vous. Tu es tout de ma gueule ? Non, c'est juste un coup de fil à passer. Et c'est moi qui vais me déplacer, compter les billets, les ranger dans une mallette aussi ? Mais non, mais... J'espère. Parce que je suis pas ton larbin. Je voudrais juste que vous appelez quelqu'un pour lui fixer. Au rendez-vous. Pourquoi tu le fais pas ? Je ne peux pas si personne ne veut plus me voir. D'abord, c'est qui cette personne ? C'est lui, une frémine. Dans quoi t'as encore été de fourrée, toi ? C'est une ancienne maîtresse. Elle me mange dans la main. Je vais me rendre au rendez-vous. Et quand je l'aurai bien fait réel, elle pourra pas refuser de me donner de l'argent. T'es bien sûr de toi ? Elle m'a dans la peau. Ok. Si ça te permet d'embrousser des dettes, pourquoi pas ? Je vous donne son numéro. Il faut vraiment que vous l'appelez aujourd'hui. Je vous contacterai dans la journée pour vous fixer le lieu de rendez-vous. Comment tu te sens, Lily ? Pas fort. J'ai peur. Je sais que ça va mal se passer. Non, dis pas ça. Je sais que le juge qui a été désigné n'a jamais cassé un arrêté d'expulsion. C'est ce que Maître Nasri a dit. Eh bien, ce sera l'exception qui confirme la règle. Ce soir, on sera dans un avion pour les gosses. Et quand on arrivera, ils nous jetteront dans une prison. Comme mon père. Lily. Et comme on n'a pas d'argent pour payer et s'en sortir, on crèvera dans nos trous. Tu ne dois pas parler comme ça. Je dois parler comment ? Ça fait des semaines que j'essaie de garder espoir et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. C'est faux. Les choses ont changé depuis que ta mère a reçu l'arrêté d'expulsion. Elle a trouvé l'énergie de se battre, d'avoir confiance et tu dois faire pareil. Sauf que moi, je n'ai pas la force. Je suis nulle. Tu n'as pas le choix, Lily. Écoute-moi bien. Tu dois avoir la force. Tu m'entends ? Ne pas baisser les bras. Tu dois convaincre le juge. C'est une épreuve importante pour toi dans la vie et personne ne pourra la passer à ta place. Je n'y crois plus, Madame Marcy. Mais moi, j'y crois pour toi. Et puis Johanna aussi. Et Roland, et Rachel, et le docteur Lesermann. Tous ceux qui t'ont aidé et qui n'ont pas baissé les bras pour toi. Oui, mais sauf que si ça foire, ils pourront rentrer chez eux après le tribunal. Eh bien, ils rentreront chez eux et ils continueront à se battre de la même façon. Et même si vous retournez à l'Egos, on ne vous laissera pas tomber. Tu m'entends, Lily ? D'accord ? D'accord. Allez, maintenant, il faut y aller. J'ai laissé mon sac dans la cuisine. Dépêche-toi. T'es un mistral scoop, là. Écoute, franchement, comment veux-tu que je fasse comprendre à Nathan que ceci t'es débile si tu vas dessus ? Oh, ben ça va, Nathan n'est pas là. On peut rigoler un peu, c'est pas bien méchant. Ah, mauvaise nouvelle, mon chéri, je risque de ne pas être payée à la fin du mois. C'est débile, franchement. Alors, ensuite... Maman de Myrtha Torres est-il après être défroquée ? Oh, ben ça va, décoisse-moi un peu, les marrantes, celle-là. Franchement, dès qu'on tape sur ta mère, toi, t'es contente. Attends, attends, il y en a une autre. Après Céline Frémont et Vincent Chemette, les prochains maris du Mistral, Ouna Torres et Guillaume Lissermann. Ah, t'es contente de te faire ridiculer en ligne, là ? Je trouve pas ça ridicule. Écoute, franchement, là, tu te vois devant le curé habillé en meringue. Pourquoi pas ? Bah, écoute, arrête. Mais quoi, arrête ? Pourquoi Céline Frémont y aurait droit et pas moi ? Parce que tu te fous des institutions et des sacrements, écoute. T'es pas le genre de fille qui se marie, toi. Ah bon, et c'est quoi le genre de fille qui se marie ? Bah, je... J'en sais rien, moi, je... C'est pas toi, c'est tout. Ah d'accord. Quoi, tu veux te marier ? Non, 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 pas du tout. Voilà pourquoi tu fais la gueule. Ah mais je ne fais pas la gueule. Je suis ravie d'apprendre que je ne suis pas le genre de fille qu'on épouse. Mais tu t'en fous, puisque de toute façon, tu ne veux pas te marier. Oui, oui, ça va, t'as raison, je m'en fous. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Madame Sangou, pourquoi avez-vous quitté votre pays, le Nigeria, en 1996 ? La vie n'était plus possible là-bas. Il y avait trop de violence, trop de peur. Je connais la situation générale du Nigeria. Ce qui m'intéresse, c'est votre situation personnelle. A l'époque, j'avais un étal de légumes sur un marché, à Légos. Je ne gagnais pas grand-chose, mais avec ce que gagnait mon mari, ça nous suffisait pour survivre. Mais un jour, j'ai été raquettée. Raquettée par qui ? Par des hommes armés. Soyez plus précise, je vous prie. Par des miliciens armés, liés à la police. Vous avez cédé à ce raquette ? Oui, au début, j'ai payé, mais ils en voulaient toujours plus, alors un jour, j'ai refusé de payer. Or, ils m'ont traînée dans une ruelle. Ma petite fille m'a suivie. Je lui ai crié de partir, mais elle avait peur. Elle voulait rester avec moi. Elle avait 4 ans. Alors, les miliciens m'ont frappée. À la fin, ils ont pris ma fille, ils ont menacé de la tuer si je ne payais pas. Ils lui ont mis le canon d'un revolver dans la bouche. Pourquoi n'avez-vous pas demandé le statut de réfugiée politique quand vous êtes arrivée en France ? Je ne savais pas que j'étais réfugiée politique. Je pensais qu'il fallait être écrivain ou journaliste. Monsieur le Président, effectivement, ma cliente aurait dû faire cette demande. Mais après son agression, elle avait peur des représentants de l'ordre. Mais travez-vous des preuves que cette agression ait bien eu lieu ? Vous venez d'entendre son témoignage. J'ai besoin de preuves concrètes, Maître Nasry. N'imaginez pas le nombre de gens qui sont venus devant ce tribunal raconter des choses terribles qui se sont révélées être des mensonges. Mais je ne mens pas ! Et pourquoi il dit qu'elle ment ? Il ne dit pas qu'elle ment, mais que son témoignage ne suffit pas. Mais il n'en a rien à foutre de nous. Chut ! Il veut juste signer l'avis d'expulsion pour débarrasser la France de deux parasites. Tu ne viens pas bosser aujourd'hui ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? T'as bu ? Laisse-moi Mélanie, s'il te plaît. Il est où, Nico ? Il n'est pas rentré de la nuit. Vous vous êtes disputé à cause de son frère, c'est ça ? Il a réussi à foutre de la merde entre nous, celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette raclure a fait croire à Nico que j'avais voulu coucher avec lui. Bon, et alors ? Il n'a pas cru, quand même. Mais je n'en sais rien, moi. Après, on a une explication tous les trois. Il a fallu que je dissoute la vérité à Nico. Que son frère m'avait piqué de l'argent, qu'il avait des dettes, etc. Mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec toi. Et il a juste ses boules à cause de son frère, c'est tout. T'imagines comme il doit être déçu ? Moi aussi, je l'ai déçu. J'ai fait comme lui, je m'ai menti. T'inquiète pas, vous allez en parler et tout va s'arranger. Mélanie, s'il te plaît. Avec toi, rien n'est jamais grave, mais là, je t'assure, c'est vraiment pas simple. Monsieur le Président, nous avons un autre témoin de l'agression. Lily, la fille de Madame Sangot, elle avait 4 ans au moment des faits. 4 ans, c'est très jeune. Elle se souvient précisément des faits ? Oui, elle avait refoulé ses souvenirs, mais l'angoisse du retour nigéria les a fait remonter. Elle est capable de témoigner. J'ai lu le rapport d'expertise. Je souhaite entendre ce témoignage. Faites venir la jeune fille. Elle vient de sortir. Monsieur le Président, la jeune fille vient de sortir. Comment ça, sortie ? Madame, on vient d'emmener votre fille en urgence à l'hôpital. Quoi ? Elle vient de tenter de se suicider dans le hall du palais. Non ! Je croyais que papa et toi, vous formiez un couple libre et moderne. Oui, sauf que moi, je ne comprends pas pourquoi Céline ferait mon épouse et pas moi. Merde. Franchement, je ne comprends rien. De toute façon, tu es comme ton père. Pas très subtile, dès qu'il s'agit de psychologie féminine. En tout cas, qu'elle soit moderne ou pas, toutes les femmes rêvent de porter un jour une belle robe blanche, d'être la reine de la fête. Voilà. Moi, je peux me gratter. Moi, je suis la fille sympa, rigolote. Alors, elle, on ne sent jamais le grand jeu. Tu veux devenir Madame Lesermannes, la femme du docte. Mais non ! Non, mais je veux qu'il me demande un mariage pour pouvoir refuser. Ah, ça, c'est un grand truc tordu de bonne femme, tu vois. Moi, tordu ou pas, je comprends très bien. Mais peut-être qu'elle demande un mariage, papa. Ça, ça serait moderne. Ben oui, tiens. Putain, mais vous comprenez vraiment rien, vous, hein ? Bon, allez, toi, tu files, on court, tu m'énerves. Putain, c'est lui. Allez. Ça a marché toute la nuit ? J'avais besoin de réfléchir. Remarque, avec ce qui s'est passé hier soir, je comprends. J'aurais dû sentir que mon frère était toujours en salon. Tu as laissé sa chance, c'est tout à ton honneur. Je me suis dit que s'il avait vraiment changé, c'était horrible de ne pas lui faire confiance. Et à partir de ce jour, j'ai été aveugle. C'est un maratineur, en plus, c'est ton frangin. T'as envie de le croire, c'est normal. Ça faisait deux semaines que Thomas était tendu, j'aurais dû comprendre qu'il se passait quelque chose. Ouais, mais dans les histoires de famille, personne n'est capable de faire la part des choses. Je m'en veux d'avoir rien vu. C'est pas si grave. Il suffit que vous vous parliez. Le pire, c'est ce qui s'est passé au Select hier. Ah, ça, c'est sûr que ton frangin en train d'accuser Thomas d'essayer de le violer, c'était moyen. J'aurais dû croire Thomas, mais j'avais les deux en face de moi et je ne savais plus quoi penser. Tu t'es tout pris dans la gueule d'un seul coup. C'est pas étonnant que tu aies besoin de temps pour faire le tri. J'ai douté de Thomas, il ne me pardonnera jamais. Ça, si tu ne vas pas le voir, tu ne peux pas le savoir. J'ai peur d'y aller. Arrête, Nico. Plus t'attendras, plus t'auras du mal. Alors, rentre chez toi et attends Thomas pour lui dire tranquillement ce que t'as à lui dire. Ok ? Allez, moi je me mets au taf. Petite fille. Pleure pas, maman. Si t'as plaît, pleure pas. Je peux entrer ? Oui. Oui. Le médecin m'a dit qu'il se rétablirait très vite. Oui, heureusement. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de votre acte, mademoiselle ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous vous moquez de ce qui peut nous arriver. C'est faux, sinon je ne serais pas là. Vous ne croyez même pas que ma mère s'est faillée, c'est qu'on m'a menacée pour la raqueter. Ne dis pas ça, Lily. Mademoiselle, on me demande de rendre un jugement. Pour ce faire, j'ai besoin de m'approcher aussi près que possible de la vérité et traquer le mensonge. Ma mère ne ment pas, je le sais. Je ne vous dis pas qu'à votre mère ment. Je dis que j'ai besoin de preuves pour confirmer qu'elle dit la vérité. Mais vous savez très bien qu'on n'a pas de preuves. Ça s'est passé il y a dix ans. Vous voulez juste qu'on dégage parce qu'on fait tâche dans le paysage. La situation n'est pas si simple. Pour vous, si. Vous allez nous renvoyer au Nigeria et tout sera terminé. Aucune décision n'a encore été prise. Je vous préviens. Je me fous que vous me renvoyez au Nigeria. Mais si vous ne donnez pas les papiers à ma mère pour qu'elle reste en France, je recommencerai, je me tuerai. Oui, ça suffit. Madame Sangot, j'ai besoin de vous parler en présence de votre avocat. Nathan, Arpagon veut marier son fils, ça c'est clair. Mais maintenant, on te demande à qui. Cléande ? Tu te fous de moi ? Cléande, c'est le fils ! Mais ils ont tous des noms pourris aussi. Il veut marier son fils à une riche veuve et pas à Marianne. Donc, tu as dans cette histoire deux mariages contrariés. Enfin, trois si tu comptes lui d'Arpagon, quoi. Tiens, t'as vu, c'est marrant. Dedans, il n'y a aucune meuf qui attend que son mec lui demande de l'épouser pour dire non. Tu te crois drôle ? Finalement, Molière, il n'était pas très calé en psychologie féminine non plus. Vous n'auriez pas vu un dossier sur le diabète type 2, s'il vous plaît. Pas grave, merci. Tu me fais toujours la gueule ? Tu nous excuses ou on n'a pas le boulot, ici ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y en a qui travaillent, hein ? Tu m'en veux toujours pour cette histoire de mariage ? Tu as été blessant et puéril. Bon, très bien, écoute, je m'excuse, je suis désolé, j'aurais pas dû aborder ce sujet. C'est trop tard. Maintenant, je sais ce que tu penses. Putain, Luna, écoute, tu l'a mis en veilleux, s'il te plaît ? Dis donc, n'inverse pas les rôles, hein ? Il y est pour rien, lui. Bon, ça va durer combien de temps ? Ça, tu m'as fait chier, hein ? Franchement, on a toujours trouvé ça con, je vois pas pourquoi je me ferais pourrir, parce que tu t'es vu en robe de mariée sur un site de merde. Ouais, Thomas. Il est pas venu bosser aujourd'hui, il va pas très bien. Tu sais où il est, il est pas au studio, je le cherche partout. J'en sais rien, j'y suis allée ce matin, après, je sais pas ce qu'il a fait. Mélanie, il répond pas au téléphone. Bon, écoute, il va pas très bien. Il avait bu aussi. Mais ça, c'est pas possible. Écoute, il pense que tu lui en veux et que tu lui pardonneras jamais. Mais je le cherche partout parce que je veux qu'on se retrouve tous les deux. Eh ben, il finira bien par réapparaître. C'est jamais que tu le vois, tu lui dis que je le cherche. Promis. T'as vu bien les dégâts ? Écoute, Nico, je... Mais t'es content, toi ? Ça fait un mois que t'es là et t'as foutu le bordel dans ma vie. Je voulais pas en arriver là, je te jure. Arrête, avec tes mensonges, tes airs de prince. T'es qu'une merde, voilà ce que t'es. Ouais, je sais. T'as raison, je suis qu'une merde. Je suis qu'une merde. Mais, tu me croiras ou pas, mais... J'avais vraiment l'intention de faire quelque chose de bien. Non, mais arrête, arrête avec ça. J'y crois plus à ton baratin, moi. Mais, tu sais, tout va rentrer dans l'ordre et... Je vais rembourser mes dettes. Tes dettes ? Non, mais quelle dettes ? Celle que t'as avec Thomas, celle que t'avais avant ou celle que je connais pas ? Quand j'aurai tout remboursé à mon fiancier, ça sera plus facile. Je vais monter ma boîte et je vais donner l'argent que je dois à Thomas. Louis. Je veux plus te voir. Je veux plus t'entendre. Tu n'hésites plus pour moi. Madame Sangot, je mesure à quel point votre fille est perturbée par ce qui arrive. Et ces dernières semaines ont été très dures pour elle. Mais je veux que les choses soient claires. L'acte de votre fille n'influencera en aucun cas ma décision. Oui, monsieur le président, nous en avons conscience. Je ne me laisserai pas pitoyer. Je comprends. Votre fille espère, par son acte en se mettant en danger, obtenir votre régularisation. C'est une idée absurde. Mais elle est encore très jeune. Elle ne se rend pas compte. J'espère, madame Sangot, que vous n'êtes pas à l'origine de cette idée insensée. Excusez-moi, je suis pas sûr de comprendre. Les adolescents sont très fragiles et influençables. J'espère que vous n'avez pas instrumentalisé votre fille. Non ! Mais jamais je n'ai dit à ma fille de se faire de mal ! Jamais elle n'aurait fait une chose pareille. La preuve, elle a toujours caché à sa fille l'agression dont elle était victime à Légos. Vu la situation, je repote l'audience à vendredi. 14h. Très bien, monsieur le président. Je rendrai alors ma décision. On a payé l'agence d'intérim ? Euh, oui, oui, j'ai fait le chèque hier. Allô ? C'est une Frémont ? Oui ? Vous ne me connaissez pas, mais je veux vous aider. Louis Barrel va diffuser vos photos. Je comprends pas. J'ai un compte à régler avec lui, je peux vous aider à le coincer. D'accord. On se retrouve derrière l'ancienne gare routière. Dès que possible. D'accord, j'arrive tout de suite. C'était qui ? C'était l'adjoint Omer, responsable de l'équipement. Il veut me voir tout de suite. Tout de suite ? Oui, oui, faut que je sois dans une demi-heure dans son bureau. Et le rendez-vous avec monsieur Bassi ? Euh, ben, reçois-le tout seul. De toute façon, tu connais mieux le dossier que moi. Ok, je me débrouillerai. Ok. Euh, je t'appelle tout de suite après pour te dire ce qu'il voulait, d'accord ? D'accord. A tout à l'heure. Julie ? Je sors. Oui, à plus tard. Julie, vous appelez monsieur Bassi pour reporter le rendez-vous, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur Jouette. Taxi ? Bonjour. Merde ! Je voulais pas te faire de peine. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Mais on se bat pour avoir une vie heureuse en France, pas pour y être enterré. C'est à cause du juge. Quand j'ai vu qu'il voulait pas te croire, j'ai pas supporté. Je comprends. Mais il faut rester forte. Quoi que le juge puisse dire. Nous, on sait ce qui est vrai est juste. Mais t'as tellement souffert. Je veux pas que ça recommence. Et tu crois que je supporterais que tu meurs pour moi ? Mais ce serait la pire des souffrances. Pire que ce qu'ils m'ont fait là-bas. Mais j'ai besoin de toi, Lily. Pardon ? Quoi qu'il arrive, on reste ensemble toutes les deux, d'accord ? Oui. Mais je t'aime, ma chérie. Je préférerais vivre avec toi dans le pire des endroits plutôt que d'être seule en France. Je resterai avec toi, c'est pour mieux, non ? Attends, attends, attends. Lâchez-moi. Tu peux pas tirer un trait sur notre histoire comme ça, d'un coup. Nous deux, c'est plus fort que tout. Laissez-moi partir. T'aimais ça pourtant, hein ? T'envoyer en l'air avec moi. Mais lâchez-moi, je vous dis ! Tu m'appartiens, t'attends ? Tiens à moi, à moi ! Louis ? Vous irez pour moi. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout m'est pas perdre mon âme, pas effacer ce qui ne ment jamais. Tout m'est pas perdre la flamme, l'indicible songe de ce que l'on est. Tout m'est pas perdre la flamme, l'indicible. Tout m'est pas perdre la flamme, l'indicible.